Salut à toi, c'est Florent du site globalinvestisseur.com Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien Alors dans cette vidéo nous allons voir ensemble 5 idées de business que tu peux mettre en place dès aujourd'hui Avec un capital très 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 limité Alors c'est une question qui m'a été posée par mois de fois sur Instagram D'ailleurs je te mets mon Instagram si tu ne me suis pas Des personnes qui m'ont dit voilà j'aimerais créer mon entreprise Générer de l'argent à côté de mon salaire par exemple Sauf que je n'ai pas de capital de base donc comment faire Donc justement dans cette vidéo je vais te donner 5 idées de business que tu peux mettre en place dès ce soir Avant de commencer je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous Pour rejoindre des milliers d'entrepreneurs et investisseurs Je t'invite également à regarder la barre de description juste en dessous Car tu vas trouver le lien d'inscription vers ma prochaine conférence en ligne Où on va parler d'immobilier Sache que dans cette conférence tu pourras me poser tes questions en direct par rapport à l'immobilier Alors la première idée de business que je t'invite à mettre en place c'est la sous-location Je suppose que tu as une chambre ou voire même deux Ce que tu peux faire c'est de la louer à une autre personne Donc tu peux prendre cette chambre là, tu mets sur le bon coin, se loger, centriste, peu importe Tu mets ça sur internet et tu proposes ça à la location en échange d'un loyer Tu peux également mettre cette chambre là sur Airbnb ou Booking pour faire de la location saisonnière Ça c'est quelque chose que j'ai fait à mes débuts Dis-toi j'habitais dans un studio et je le louais sur Airbnb Et quand j'avais des clients Airbnb j'allais dormir chez ma copine Pour pouvoir me générer des revenus complémentaires lorsque j'étais étudiant Donc c'est vraiment quelque chose que tu peux mettre en place même si tu es étudiant Même si tu es salarié Voilà de sous-louer ta chambre Mais ça va te générer des revenus assez rapidement Le deuxième business que tu peux mettre en place également c'est le coaching Il y a forcément un domaine dans lequel tu es doué Un domaine que tu apprécies Ça peut être la musique, le chant, la peinture, la danse Peu importe Mais un domaine qui te passionne en fait Donc ce que tu peux faire c'est de proposer tes services à des personnes passionnées comme toi Donc tu peux devenir coach par exemple en chant, coach en musique etc Et proposer tes services en échange d'une rémunération Le but de ça c'est vraiment d'apporter de la valeur Donc tu transmets ta passion à d'autres personnes Et en échange tu en tires une rémunération Donc c'est très facile de devenir coach Il suffit juste tu peux même devenir coach avec tes amis Si tu aimes chanter par exemple Et que tu as des amis également qui aiment chanter Et que tu chantes mieux que ces personnes Tu peux très facilement organiser des sessions Où tu vas apprendre aux personnes comment chanter Tu peux organiser des sessions par exemple Où tu vas apprendre aux personnes Si par exemple tu es passionné de sport Comment bien faire du sport etc Enfin il y a plein 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 de domaines par rapport à ça Moi je le fais par exemple avec l'immobilier Tu peux le faire avec tout autre domaine Il y a même des personnes qui font des coachings Sur le bien-être, sur la méditation, yoga Enfin il y a vraiment tous les domaines Donc c'est pas ça qui manque Donc s'il y a quelque chose qui t'intéresse aujourd'hui Tu peux vraiment très facilement en tirer un revenu par rapport à ça Mais je le répète L'essentiel c'est d'apporter de la valeur Et de la qualité à tes clients Et forcément derrière tu seras rémunéré en conséquence La troisième idée de business que tu peux mettre en place C'est la promotion et affiliation de produits et services d'autres personnes Ça veut dire quoi ? C'est que tu peux devenir en quelque sorte apporteur d'affaires Dans le sens où toi tu n'as pas de produits Tu n'as pas de services Mais tu vends les produits d'autres personnes Donc disons par exemple tu connais un comptable Et tu connais des personnes qui cherchent un comptable Tu peux dire au comptable Si moi je te ramène des clients Tu me verses Je ne sais pas 10, 15, 20, 25% De tes honoraires par exemple Parce que moi je connais beaucoup de personnes qui ont besoin d'un comptable Ça c'est quelque chose que j'ai mis en place ici par exemple C'est que J'ai beaucoup de personnes qui me sollicitent par rapport à des services À des produits et services Et voilà Vu que moi j'ai mon réseau derrière Des fois je redirige les personnes vers Tiens je connais un conseil financier Tiens je connais un courtier Tiens je connais un comptable Tiens je connais un notaire etc Et derrière moi j'ai noué un partenariat en fait avec ces personnes là Et à chaque fois voilà j'ai un petit pourcentage de leurs honoraires Donc c'est vraiment une collaboration win-win Ça se fait très facilement Il suffit que tu prennes rendez-vous avec la personne et tu dis Écoute moi je connais des personnes qui auraient besoin de tes services Moi je ne suis pas comptable Mais je peux te ramener des clients Donc si je te ramène des clients Tu peux me verser un pourcentage par rapport à ça Donc c'est vraiment quelque chose que tu peux mettre en place également Si tu connais des professionnels dans certains domaines Ça peut même être des services Ça peut même être des produits physiques Tu peux vendre des produits d'autres personnes Imagine tu connais quelqu'un qui a une boutique de chapeaux, de vêtements Peu importe Et tu lui ramènes des clients Et tu lui dis ok Si moi je te ramène des clients Tu me donnes un certain pourcentage Ou tu me donnes par exemple un t-shirt gratuit Donc c'est également une façon de se rémunérer très facilement Sans forcément avoir un business à la base Donc c'est vraiment quelque chose que tu peux mettre en place Donc de faire de la promotion et affiliation de produits et services d'autres personnes Ce que tu peux faire également Donc la quatrième idée de business C'est un site de e-commerce Tu peux vendre des produits physiques sur internet Moi j'ai mis ça en place J'ai une boutique de sport sur internet Ça je ne l'ai pas communiqué Mais très récemment j'ai ouvert une boutique de sport sur internet Donc je vends des articles de sport partout dans le monde Sur internet Donc moi ça ne me demande pas énormément de boulot Et voilà je peux vraiment toucher des personnes en Asie En Amérique En Europe Enfin en Afrique Partout dans le monde Donc je livre partout dans le monde Donc c'est quelque chose que tu peux mettre en place Et ça te demande très très peu de moyens Pour moins de 1000 euros maximum Tu peux mettre en place un site de e-commerce en ligne La cinquième idée de business C'est de vendre des produits d'information C'est en lien avec la deuxième idée de business que je t'ai présenté Donc le coaching Donc tu peux vendre aussi ton coaching en ligne Donc tu peux ouvrir un site internet Avec lequel tu vas justement proposer tes services en ligne Donc ça peut être du coaching en ligne Ça peut être des formations en ligne Et vraiment pour ce type d'activité Ça ne demande pas de coûts exorbitants Pour mettre en place cela Il te faut juste une connexion internet Un ordinateur Peut-être une caméra Enfin tout ça Mais ça ne va pas te demander beaucoup d'investissement de base Et une fois de plus Tant que tu es passionné par quelque chose Et que tu peux apporter de la valeur à des personnes Tout ça, ça peut se mettre très 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 facilement en place en ligne Donc voilà Tu as 5 idées de business que tu peux mettre en place dès à présent Donc réfléchis à ça Si tu as des questions Si tu as d'autres idées de business Qui pourraient être intéressantes pour d'autres personnes Je t'invite à les mettre dans les commentaires Et je t'invite à liker la vidéo Et à la partager à toutes les personnes Qui cherchent comment générer des revenus passifs Ou même augmenter leurs revenus Ou créer leur entreprise tout simplement Voilà, ça permettra vraiment de faire passer le message Et d'aider des personnes à générer des revenus complémentaires Je te remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo N'oublie pas de réserver ta place pour la prochaine conférence en ligne Et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501